Je suis Rajesh Debi Singh, c'est mon épouse Karishma Debi Singh et aujourd'hui vous êtes venus chez nous, on va préparer les gâteaux pour la fête du Diwali. Pour la fête du Diwali, on prépare beaucoup de variétés de gâteaux. Donc, tous les gâteaux ont des ingrédients de base qui sont répétitifs dans plusieurs gâteaux comme la farine, le baking powder et la tea en poudre. On a le sucre et on a le mantec très important et puis certains des gâteaux, on a du lait en poudre et d'autres gâteaux, on a le gram flour qu'on appelle le besan. On va présenter la préparation du gâteau Ros Gula qui est très renommé à l'occasion de la fête du Diwali et sans plus tarder, je vais vous montrer les ingrédients qu'on a et comment il faut préparer. On a du lait en poudre, on a un peu de farine, on a elati écrasé, on a du baking powder, on a du mantec et puis on a de l'eau pour mélanger et puis on a du sucre et puis on va ajouter de l'eau pour faire du sirop. On a déjà mis les boules de Ros Gula dans l'huile et puis vu qu'il y a du baking powder dedans, on doit attendre que ça va monter, ça va gonfler un petit peu et puis ça doit cuire à l'intérieur, c'est pour cela qu'on doit mettre dans l'huile un peu tiède pour pas trop chaud. Donc ça peut prendre à peu près deux ou trois minutes pour que ça monte et puis à ce moment-là, on va allumer le feu dès que ça a monté. Il faudra le tourner constamment, sans arrêt. Ça peut prendre à peu près sept à huit minutes et maintenant c'est prêt, donc je vais les retirer. Là, ce qu'on a fait ici, au début, on avait du sucre et de l'eau, on a déjà préparé le sirop. On peut mettre un peu de la vanille ou un peu laitier en poudre selon vos goûts et puis on va mettre le Ros Gula dans le sirop directement. On attend que ça soit bien délicaté. Et puis, on va le mettre dans le sirop. Donc de préférence, c'est mieux 24 heures de temps de trempage, mais si vous êtes pressé à manger, il n'y a pas de problème, be my guest. Donc là, c'est déjà prêt. Le plus longtemps que ça reste dans le sirop, le plus goûteux que c'est. Nous, on commence à partager les gâteaux avec les voisins en guise de remerciement et puis pour remercier le dieu. Le Ros Gula est enfin prêt, comme vous le voyez. Si vous avez un soupe suite comme on dit, vous allez vraiment l'adorer. On fait aussi le fameux mawasamusa en forme de rond ou en half moon. Ici, on a le khaja, comme vous le voyez, c'est très croquant. Enfin, le fameux gulab jamun. On fait les gâteaux pour différentes occasions aussi, comme les mariages, les fiançailles ou bien pour toutes les célébrations que vous voulez. Et puis, on a la vie, tu aides, tu aides, tu aides. Et puis, on a la vie, tu aides. Sous-titrage ST' 501